... Je vais dire quelques mots pour introduire Patricia, que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Moi, je connais Patricia depuis sa thèse de lauréat. Pour commencer, c'était il y a quelques années, mais elle faisait des expériences, elle faisait des expériences voisines de celles qu'on faisait. Elle était à l'Institut Optique, avec Alain Aspect, et faisait rebondir des atomes sur des couches de lumière. C'était sa vie expérimentatrice. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Après sa thèse de lauréat, qui était en 1994, elle est partie à Piste faire un doctorat sur des choses qui n'étaient pas des atomes froids. C'était des polymères conducteurs, avec Giuseppe Grosso. Ensuite, elle a fait un long post-doctorat chargé de recherche dans le groupe de Tosi, avec des travaux magnifiques théoriques, sur les gaz atomes froids, les bosons, les fermions, les mélanges. Beaucoup de résultats importants pour le domaine. Et puis, elle a rejoint l'Université de Nice en 2007. Je voulais dire quand même qu'à l'occasion du groupe de travail chez Tosi, c'est là que tu as rencontré Anna Mingouzi, et vous continuez à collaborer ensemble. C'est les deux chercheuses qu'on a importées en France du groupe de Tosi, avec beaucoup de succès. Donc, tu as rejoint l'Université de Nice en 2007, à l'Institut non linéaire, dont tu as été la directrice, un peu après. Que dire d'autre ? Les lauréates de l'IUF, membres seniors. Senior, on peut être senior en étant très jeune. Il faut prendre ça au pied de la lettre. Et je suis vraiment très heureux que Patricia ait accepté de parler ici, d'autant plus qu'elle va parler d'un sujet sur lequel elle travaillait avec Dominique Delande. et je suis vraiment très touché que tu parles de ce sujet-là, puisque ce sera une occasion de rendre hommage à Dominique, qui nous a quittés à l'automne dernier. Voilà, et donc, ce sujet parlera un petit peu de la recherche que tu as fait avec lui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation, pour cette invitation. Je suis très honorée d'être ici au Collège de France pour parler de l'effet boomerang quantique, qui, comme le dirigeant, c'est quelque chose qui... C'est pas juste un bon sujet de recherche, pas du tout, mais c'est une aventure qui a concerné beaucoup de monde. Et en premier lieu, Dominique Delande, qui a été le père du boomerang quantique, avec Nicolas Chéreuré et leur thésard, de l'époque Tony Pratt. Et puis, sur le boomerang quantique, Dominique, il a travaillé avec aussi Benoît Grimaud, Jacob Janarek et Jacob Zakrowski. Et puis, avec moi, Zerak Denizelukatessieri. Il y a eu aussi des contributions, puis je vais détailler ça dans mon exposé, de Thomas Omakri, Favre Neurone. Il y a David Weld, qui a fait l'expérience avec toute son équipe à Santa Barbara. Et vu que ça fait 20 ans que je travaille avec Anna Minguzzi, effectivement, ça ne fait pas longtemps que j'ai embarqué sur le boomerang quantique, aussi Anna et Pablo Capuzzi, pour regarder les effets des interactions dans le boomerang quantique. Donc, voici les plans de Montauk. Le boomerang quantique, c'est un phénomène qui est intimement lié, connecté à la localisation d'Anderson. Donc, aux effets des désordres dans la propagation des ondes. Et donc, c'est pour ça que je vais commencer en faisant l'introduction sur la localisation d'Anderson pour donc aboutir au effet boomerang quantique, qui est un effet qui a lieu dans l'espace réel, mais on peut faire en sorte qu'il y ait lieu aussi dans l'espace des impulsions. Et c'est dans ce contexte qu'il a été possible de faire l'observation expérimentale à Santa Barbara de ce phénomène. Il dépend du boomerang quantique du désordre, mais aussi profondément des symétries du système. Donc, je vais analyser avec vous qu'est-ce que sont les symétries nécessaires pour qu'il y ait lieu. Et enfin, je terminerai sur les rôles des interactions. Qu'est-ce qui s'arrive au boomerang quantique quand on a un système en interagissant et qu'est-ce qu'on a l'envie, mais on n'est pas encore arrivé de vouloir dire quelque chose, si boomerang quantique, peut dire quelque chose dans le contexte de la localisation en multicorps. On verra ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est la localisation d'Anderson ? La localisation d'Anderson a lieu quand il y a des ondes non interagissantes qui se propagent dans un milieu désordonné. Et donc, avant de parler du désordre, je vais juste passer par l'ordre un instant. Et donc, qu'est-ce qui arrive quand on a un système ordonné ? Par exemple, si j'ai un système optique avec un indice de réfraction homogène, les atouts propres du système sont des ondes planes qui sont étendues sur tous les systèmes. Et parièmement, un physique solide, si j'ai un système avec un cristal périodique qui peut être schématisé avec des puits de potentiel qui sont réagés de façon périodique, les états propres sont des états des blocs qui sont comme des ondes planes mais qui sont modulés dans l'espace. Et encore une fois, ils sont délocalisés sur l'ensemble du système. Maintenant, si on a du désordre qui peut être réalisé par une distribution aléatoire des diffuseurs, ce qu'il arrive est qu'il y a une interférence destructive de tous les différents chemins que l'onde peut prendre et donc il y a une atténuation de la diffusion du transport de l'onde. Et on peut avoir différents régimes, un régime de localisation faible dans lequel quand même l'onde arrive à rentrer dans les systèmes et peut sortir même. Et dans ces contextes, on peut observer des phénomènes comme la rétrodiffusion cohérente dans lesquelles on en pique dans la direction de la rétrodiffusion parce que c'est l'unique direction dans laquelle on peut avoir de l'interférence constructive pour la diffusion. Et il y a eu plusieurs expériences faites à Nice et à la cité d'Optie aussi. Mais si on augmente la force du désordre, on peut rentrer dans un régime de forte localisation dans laquelle l'onde est piégée dans le système même. Elle ne peut pas se propager, elle reste là. Et ça peut être une onde classique. Il y a eu des expériences, par exemple, avec les micro-ondes, mais aussi des ondes quantiques, des expériences avec les atomes ultra-fois. Et ma liste des citations ici n'est pas exhaustive. C'est vraiment juste les premières expériences qui ont été faites dans le domaine il y a quelques années. Donc, qu'est-ce que c'était les modèles originaires d'Anderson ? C'était un modèle type-banding dans lequel il y avait des puits de potentiel qui maintenant sont plus tous identiques, mais qu'ils ont des énergies. On a des sites dans lesquels un électron peut passer de l'un à l'autre qui ont des énergies qui sont distribuées de façon aléatoire. Et c'est le CIS, donc c'est l'Hamiltonienne type-banding qui peut représenter, qui représente ce système. Et ce qu'il a prédit Anderson, que si on se trouve en dimension et en deux dimensions, tous les états propres, cette fois, ne sont pas étendus, mais sont localisés exponentiellement dans les systèmes. Ils peuvent avoir différentes allures, différentes formes, mais l'allure, ça va être donc une exponentielle de croissante sur longueur qui est nommée la longueur de localisation. Par contre, si on est à trois dimensions, selon la force des ordres, donc cette distribution d'énergie depuis les potentiels, on peut se trouver qu'au-dessous d'une certaine énergie qui est dite mobility age, on a effectivement des états localisés, mais au-dessus, on a des états étendus. Et le théorème d'Anderson est valide s'il n'y a pas de corrélation dans les désordres et dans l'absence d'interaction. Alors, quelles sont les conséquences ? Si j'ai, par exemple, un système d'état solide, je prends mon milieu désordonné et je le connecte à deux fils électriques et j'essaie de faire transporter un courant, si je suis dans le régime de désordre fort de la localisation d'Anderson, il n'y a rien qui sort. mais je peux penser aussi de faire un autre type d'expérience qui est possible par exemple de l'incontest des atomes ultra-froids dans lesquels je mets les paquets dans le désordre. Par exemple, je peux créer mon nouage d'atomes froids et allumer le désordre sous les paquets, autour des paquets. Et ce qui arrive qui est mon paquet, donc, il va s'élargir pendant un certain temps et puis, il va rester, il va s'arrêter. Donc, il va rejoindre une taille finale qui va dépendre de la taille initiale et de la longueur de l'écalisation du système. Donc, si vous allez suivre dans les temps la taille du paquet d'eau dans la fonction du temps, il va s'élargir rapidement pour ne pas bouger dans les temps. Ce sont des résultats qu'on obtient en faisant des moyennes sur les configurations. Quand on parle des ordres, on fait toujours des moyennes sur les configurations des ordres. Donc, voilà, et ça, c'est, par exemple, ce qui a été observé à l'Institut d'Otique dans l'expérience faite dans les groupes de l'ANSP. Ici, c'était les paquets d'ondes initiales et celui-ci, c'était celui final. Donc, la question qui Dominique s'est posée, c'était qu'est-ce qui arrive si maintenant je mets le paquet dans le désordre mais je donne aussi une vitesse initiale, une impulsion initiale. Alors, classiquement, on s'attendrait que mon paquet, il avance sur une distance qui est le libre parcours moyen, qui c'est donc à la distance entre lesquelles il y a des diffusions qui au cœur qui ont lieu et puis il s'arrête. Mais, ce n'est pas ça qui arrive dans le monde quantique, si vous voulez, dans le monde ondulatoire. Dans le monde ondulatoire, ce qui s'arrive, si je donne une impulsion à mon paquet à l'instant initial, il va, par exemple, vers la droite, il va avancer vers la droite mais, à un moment, après qu'il a rejoint une distance égale de l'ordre du libre parcours moyen, il va revenir en arrière et il va s'arrêter au point d'initial. Et c'est ça l'effet boumerant quantique qui a été prédit par Dominique et Delande avec Nicolas Chéreuré et leurs étudiants. Donc, pourquoi les paquets ils reviennent en arrière et ils s'arrêtent au point initial ? Alors là, il y a un peu d'équation. Ici, de toute façon, on peut aller se calculer la distribution spatiale en fonction du temps du paquet d'ondes en projetant l'état initial qui a donc un impulsion K0 sur la base des états propres du système de la Miltonienne désordonnée. Quand on fait la moyenne sur les configurations des désordres et on va à des temps longs, tous ces termes, toutes ces phases vont interférer définitivement. Donc, il n'y a que les termes diagonaux qui restent. Donc, les paquets finales, après, quand le système est localisé, ne dépend plus du temps et va dépendre de la taille finale de la taille, donc, de la distribution spatiale des états propres avec un poids qui dépend de la projection de l'état initial sur la base des états propres de la Miltonienne. Or, si le système est invariant pour le renversement du temps, les états propres sont réels et donc, ce qu'il arrive est que ce poids, cette projection-là est la complesse conjuguée si je prenais un état initial qui n'avait pas un impulsion K0 mais moins K0. Et donc, vu qu'ici, il y a la valeur absolue de ces contributions-là, ça veut dire que l'état final ne dépend pas du signe des K0. Et s'il ne dépend pas du signe des K0, il n'y a pas de choix, il doit revenir à la position initiale. Ça, c'est une condition suffisante et pas nécessaire, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc, je vais dire ça, si j'ai l'état final est le même, si j'envoie le paquet vers la droite avec un impulsion K0 ou si je l'envoie vers la gauche avec un impulsion K0, l'état final ne doit pas avoir mémoire de ces signes-là et donc, il revient aux positions initiales. Moi, j'étais dans la jury des thèses de Tony Pratt, ça m'avait enchantée, donc je suis allée à la maison et j'ai refusé les calculs, ça marchait, c'est vrai. Donc, en fait, si vous allez suivre l'expansion de la taille du PPK d'onde et en même temps les centres des masses du paquet d'onde, en fait, en même temps que la taille rejoint sa taille finale, le centre des masses revient à la position d'origine. En fait, ces deux quantités sont liées par ce qu'entre nous on appelait la formule magique de Dominique, quand la dérivée temporelle de la variance au carré égale à deux fois la vitesse initiale de la position du centre des masses. Donc, quand les paquets arrêtent de s'élargir, le centre des masses va à l'origine. Et puis, ça, c'est une formule qui a été dérivée par encore Dominique et Nicolas avec la théorie des grammatiques qui donnent la queue d'une partie sur des temps longues, mais pas si longues que ça. Ça marche déjà de bien à des temps courts du boomerang. Donc, voilà, je suis, comme je dis, revenue à la maison. Ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai commencé à regarder l'effet boomerang dans différents systèmes. Et ce que j'ai proposé à Dominique, c'était de le regarder dans les rotateurs beauté. Et j'ai fait ça avec Lucas Tessier, Rizzeraktenitz, Dominique et Nicolas. Et alors, qu'est-ce que c'est les rotateurs beauté ? Parce que ça, c'est complètement notre système. C'est un système, c'est un pendule rigide qui est beauté périodiquement et la force dans laquelle il est frappé dépend de la position. Si cette amplitude de K avec lequel il est beauté et il est inférieur à 1, le pendule a des belles trajectoires dans l'espace des faces. Quand K est plus grand que 1, on commence à rentrer dans un régime chaotique. Or, qu'est-ce qui s'arrive ? C'est maintenant qu'on prend un rotateur beauté quantique. Déjà, comment on fait un rotateur beauté quantique ? Cette image était prise dans un article de Jean-Claude Carreau à Lille, qui travaille à Lille, dans laquelle il y a l'expérience du rotateur beauté quantique. En fait, on peut prendre des atomes et les beauté avec une onde stationnaire qui est créée par la réflexion totale d'un laser sur un miroir. Si on fait cela, on obtient une scène Hamiltonienne qui est vraiment identique à celle du rotateur beauté classique. Ici, il n'y a pas un angle, il y a la position des atomes dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui s'arrive dans les mondes quantiques maintenant ? Quand, classiquement, on rentre dans les régimes classiques et dans les systèmes quantiques, ce qu'on observe, c'est la localisation d'un versant, la localisation dans l'espace des impulsions, ce qu'on appelle la localisation dynamique. Et ça, ça peut être montré rigoureusement qu'il y a un mapping entre ces systèmes et les systèmes d'Anderson. Alors, comment on fait ça ? Pour faire cela, on utilise l'opérateur des floquets qui décrit l'évolution temporelle du système sur une période. Pour faire cela, j'ai la liberté des jauges parce que je peux décider d'utiliser un opérateur des floquets, par exemple, mettant alpha égale 0 ici, dans lequel je clique le système avant et puis je regarde la propagation libre. Ou je peux, en mettant alpha égale 1 ici, ça correspond à dire que je regarde la propagation libre et puis je le clique. Ou si je prends alpha égale 0 5, je fais une demi-progression libre, les kicks, une demi-progression libre. Peu importe le choix d'alpha, pour l'instant, ce qui se tient, c'est une équation pour les états propres, les états des floquets qui ont une impulsion définie qui est tout à fait similaire à la miltonienne tight binding qu'Anderson a utilisé pour ce modèle. Ici, donc, qu'est-ce que c'est les mappings terme par terme ? On n'a pas des sites spatials, mais on a l'équivalent ici sont des états avec une impulsion définie. Les énergies des sites ne sont pas randoms, mais sont pseudo-randomes. On a une expression déterministe pour les déterminer, mais grâce à cette tangente ici, ils sont pseudo-randomes et les systèmes ne se perçoivent vraiment pas que c'est pseudo-random et pas random. Les opings, ce n'est pas juste entre les premiers voisins, mais on peut ajuster ça jusqu'à les termes qui sont concernés par les opings. Les opings dépendent sur la force des frappes et aussi l'amplitude des opings dépendent sur celle-là. Et alors, si maintenant avec ces systèmes je veux faire l'expérience de boomerang, il faut que je pense d'une façon douale par rapport à ce qui s'arrive dans les systèmes dans l'espace réel. Dans l'espace réel, j'avais besoin de donner une vitesse initiale. Ici, je suis dans l'espace des impulsions et donc ce que j'ai besoin c'est de déplacer les paquets d'une quantité X0. Alors, si je fais ça, si je regarde pour l'instant juste l'évolution de la taille du pécal d'onde, j'obtiens donc la localisation dynamique, la distribution des impulsions ne bouge plus à un certain temps et peu importe l'alpha que j'utilise dans la façon de laquelle je vais résoudre mon équation dynamique, j'obtiens les mêmes résultats. Maintenant, si je regarde les centres des masses de la distribution des impulsions, on a eu une petite surprise selon l'alpha qu'on utilise, on a les boomerangs ou pas. C'est-à-dire, on a un autre paquet d'onde qui arrive à un P moyenne qui est constant mais qui n'est pas celui du début. En fait, c'est seulement pour les choix alpha et 05 que j'ai proprement dit les boomerangs. Donc, au début, on a pensé que c'était la première réaction de Dominique que c'était une erreur numérique et puis on s'est déçu qu'il y a de la physique dans ces choix d'alpha. Donc, qu'est-ce qui s'arrive quand je change alpha ? En fait, quand je change alpha, ça veut dire que je change le timing du premier kick. Ça peut être vu comme ça. Ou si vous voulez, je peux le voir aussi que je change l'état initial parce que si je kick le système tout de suite et je laisse passer une période, je peux penser que ma montre a commencé après une demi-période mais j'ai commencé donc avec un paquet qui a été kické et a fait une évolution de mes périodes. Alors, qu'est-ce que ça fait cet effet-là ? quand je change d'alpha et j'enchaîne un kick, la différence entre l'évolution temporelle si je regarde avec un alpha ou un alpha prime, ça va être un déphasage initial et un déphasage final entre les deux choix des jauges. L'éphasage final, ça ne va rien changer sur l'état final de P moyenne mais ça va être le déphasage initial qui le fait. donc ce déphasage-là il va déterminer l'état final de mon paquet de quelle part je peux contrôler l'état final de mon paquet quantique en changeant donc les timings du premier kick ou en changeant l'état initial qui est kické. Et donc, on est arrivé à ces résultats qui a plu beaucoup à Thomas Zobacri qui a parlé à David Weld et hop, on s'est embarqué sur l'expérience. En fait, David Weld, on avait on a eu une sacrée chance on avait déjà toutes les étapes qu'il fallait à Santa Barbara ça c'est une photo de son étapes et en fait, voilà ce que c'était son étapes il y avait un condensat de lithium sur lequel il peut avoir il avait les sonnances de Fischbach et donc il pouvait étendre les interactions et aller dans des régimes non interagissants c'est le régime de localisation qui nous qui nous intéresse il avait un système avec deux réseaux optiques alors pourquoi ça c'était important parce qu'il pouvait déplacer les deuxièmes réseaux optiques par rapport à la première donc c'est ainsi qu'il a fait l'expérience il a il a piégé les condensants dans un premier réseau et puis il est dans le premier réseau il a commencé à botter les atomes avec le deuxième réseau en changeant et en pouvant changer ces X0 ces déplacements dont on avait besoin et voilà il a fait l'expérience hyper rapidement et les résultats étaient en accord avec ce qu'on avait trouvé si alpha et petit en fait ça veut dire que je clique tout de suite les systèmes n'arrivent même pas propager dans la direction dans l'impulsion que je lui ai donnée il va plutôt en arrière si alpha est 0.48 c'est 0.5 c'est une expérience donc on n'a pas des deltas mais c'est des fenêtres je veux dire il y a toute l'incertitude expérimentale c'est pas des deltas c'est des fenêtres et pour elle qu'une durée est finie donc ça c'est 0.5 pour un turistien et si alpha est plus grand que 0.5 l'épée finale est plus grande de celui initial alors qu'est-ce qu'il arrive à alpha que 0.5 c'est l'unique situation dans laquelle on a symétrie pour l'inversement du temps dans mon opérateur des floquets donc on a compris que c'était je l'avais dit déjà au début que c'était un des ingrédients nécessaires pour assurer les boomerangs quantiques mais donc de quelle part David a eu l'idée d'aller voir je disais tout à l'heure qu'on peut interpréter les résultats comme dire je change les timings de première kick ou je change les temps initial alors pour séparer un peu les deux choses David a eu l'idée de faire une autre expérience il a botter les paquets initials avec le premier réseau et puis il allait les botter avec le deuxième et on allait chercher pour quel alpha on avait les boomerangs alors là on a trouvé un alpha 0,89 on ne comprenait pas ça nous a fallu beaucoup de temps d'où ça sortait ça et en fait on a compris que ces timings là ça venait d'endemir la période du kick c'est ce qui s'attend dans les systèmes normales dans lesquelles je n'ai rien fait au paquet d'ondes avant plus un quart du temps de Talbot alors ça nous a fallu vraiment beaucoup pour comprendre ça alors qu'est-ce que ça fait ce temps-là c'est le temps qui est nécessaire ça c'est une image numérique de l'évolution du paquet d'ondes ça sont les lignes dans lesquelles les paquets d'ondes à l'asymétrie pour un inversement du temps donc je l'ai cliqué il y a plein de phases qui apparaissent et il faut un temps pour lequel les paquets d'ondes deviennent complètement réels ou complètement imaginaires pour que puissent donc ça c'est le bon état initial sur lequel il faut que je compte les demi-périodes d'évolution pour qu'on aille à le boomerang donc voilà les symétries sont importantes et donc c'était clair que la symétrie par inversion du temps c'était c'est un peu la clé mais en même temps pratiquement en parallèle les groupes de Thomas Zomakri et celui de Dominique avec Desnois Grimaud et Jacob Janarek et Jacob Zagreski ils se sont perçus que quand même on pouvait avoir les boomerangs quantiques sans avoir symétrie par inversion du temps et alors les systèmes qu'ils ont étudiés ont été les suivants Thomas Zomakri a étudié le système à échelle d'Arfer et d'Ester c'est Hamiltonien n'est pas un variant pour un versement du temps et pourtant les boomerangs sont là et Dominique avec ses collaborateurs a étudié les boomerangs pour une Hamiltonienne avec un couplage spinorbit et un splitting zeman et encore une fois les boomerangs étaient là donc bon il y a eu un peu de travail des deux équipes et le résultat a été le suivant alors pour qu'on puisse observer les boomerangs quantiques dans l'espèce réelle il faut être dans le régime de localisation d'Anderson donc si on est en D les figures que j'ai montrées jusqu'à maintenant sont en D on est tranquille parce que dès qu'on a des désordres on est dans le régime de localisation que l'ensemble de la réalisation des désordres soit en variante entre RT ou R c'est la réflexion spatiale et T la réflexion temporelle et que l'état initial soit en état propre d'RT pour les boomerangs quantiques dans l'espace des impulsions donc pour les rotateurs de beauté par exemple il faut être dans le régime de localisation dynamique c'est l'équivalent de la localisation d'Anderson et que l'ensemble de la réalisation des désordres soit en variante pour une version temporelle et que l'état initial soit un état propre de cet opérateur alors je ne sais pas si ça va faire un peu d'équation et donc pour vous montrer pourquoi on a cela donc je viens de dire qu'il faut que l'ensemble des réalisations des désordres soit en variante par RT et que phi 0 soit en état propre or maintenant en tenant compte de ça si j'écris l'évolution de la position du paquet d'ondes en projetant en utilisant la base des états propres de la Miltonienne dans les moments dans lesquels je suis en régime de localisation d'Anderson ce que ressort déjà de cette équation je n'ai pas encore utilisé ces deux conditions c'est que la position finale moyennée sur les configurations à temps fini ou temps moins fini doit être la même c'est à dire ça j'ai pas besoin de symétrie maintenant si je considère l'évolution à cause d'une Miltonienne H et pour un Miltonienne H-tilt qui est RT-H alors je regarde l'évolution du centre des masses si je suis l'évolution en suivant H celle-ci si phi 0 est un état propre d'RT je trouve que ça doit être égal à moins la position du centre des masses calculer un point moins T si j'avais suivi une évolution de H-tilt alors si je fais maintenant la moyenne sur les configurations si H si l'ensemble des Hamiltoniennes est invariante pour RT alors ce que je retrouve que la position finale du boomerang à T infinie doit être moins celle à moins T infini alors si je mets cette condition avec celle-ci j'obtiens que la position finale doit être à X égale 0 et donc je peux faire la même chose ça c'est vraiment le même calcul pour l'espace des impulsions c'est pas utile de les redétailler mais c'est exactement le même raisonnement mais maintenant vu que je suis des impulsions ça me suffit T en fait et donc maintenant j'arrive à la dernière question qu'est-ce qu'il arrive si on met des interactions parce que tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant c'est pour des systèmes qui ne sont pas interagissantes alors déjà qu'est-ce qu'il arrive à la localisation d'Anderson quand je mets des interactions la localisation d'Anderson je disais tout à l'heure a lieu pour des systèmes sans interactions et a lieu parce que j'ai l'interférence destructive d'ondes linéaires qui se propage dans les différents chemins qui ont été créés par les désordres or si on met des interactions faibles on a par exemple dans le régime de Minfield on brise la localisation d'Anderson sur des temps longs on a de la sous-diffusion mais on peut avec des désordres fortes et des fortes interactions on peut rentrer dans un régime complètement différent dans lequel appellait la localisation à multicorps dans lequel ce n'est plus un effet d'interférence mais c'est vraiment un interplay entre les désordres et les interactions et dans ce régime cet interplay empêche la terminalisation du système qui va être gelé dans l'espace des configurations et la mémoire de l'état initial avec lequel je l'ai généré alors moi je ne suis pas un espère de localisation multicorps j'essaie de le détenir petit à petit mais voilà la question c'était comment les boomerangs quantiques se placent dans ces régimes et dans celles-là alors pour la première réponse c'est Dominique qui s'est penchée et le groupe de Thomas Macri aussi et en fait ce qui arrive ce n'est pas en surprise s'il n'y a pas la localisation d'Anderson qui tient la route les boomerangs quantiques non plus le tien parce que ce sont des ingrédients essentiels donc si on a des interactions selon la taille initiale du paquet si je sens plus ou moins l'effet des interactions les boomerangs quantiques le centre de masse va essayer de revenir à sa position initiale mais il n'arrivera pas il va s'arrêter bien sûr le paquet mais il ne revient pas à la position initiale et ce qui s'arrive en dimension si je prends maintenant un gaz des bosons fortement dérégissant je tiens aussi la même chose ce n'est pas juste parce qu'en dimension on a un gaz des bosons faiblement dérégissant peut être mappé sur un gaz non pardon un gaz des bosons avec des interactions infinies peut être mappé sur un gaz des fermions qui n'est pas dérégissant et ça parce que les arrendés l'interaction très forte ça joue le rôle d'un principe dépolis c'est juste la symétrie qui n'est pas la même mais donc on peut faire cette mappé là et c'est celle qu'on appelle les régimes fermionisés donc si on est dans ce régime finalement c'est comme si on avait un système de fermions qui ne ne grige pas et donc je retrouve le boomerang ce n'est pas une surprise mais si j'ai des interactions qui sont fortes mais pas infinies mon système équivalent à un système de fermions faiblement interrégissant et donc je retrouve l'effet de faibles interactions pour lesquelles les boomerangs n'ont plus exactement lieu les paquets reviennent arrière mais pas exactement de la même position donc maintenant ce qu'on aurait bien voulu avec Dominique c'est donner une réponse on aurait bien voulu que les boomerangs puissent dire quelque chose sur l'état de localisation à multicore et donc on a la chose on avait commencé à discuter sur ça et la chose que j'ai pensé c'était d'aller étudier ce système-là d'aller étudier la dimenique boomerang d'un système de fermions à deux composantes qui est à laquelle on donne une impulsion initiale dans le désordre et qui est préparée avec une séparation spatiale des deux composantes des spins et pourquoi c'est là ? parce que ce système-là n'a pas envie de rester comme ça c'était là il aurait envie de termiliser dans une situation dans laquelle les spins sont mélangés donc on veut voir ce qui arrive dans la dynamique boomerang à ce système et juste une remarque ce système-là si je regarde la fonction d'onde totale de mon système est en variante pour RT parce que si j'envoie X en moins X j'ai mis le spin-down à la place du spin-up et c'est maintenant que j'applique T je renverte le spin et donc je sais que la fonction d'onde de ce système devrait faire le boomerang alors ça c'est la Miltonienne donc j'ai les termes cinétiques les potentiels désordonnés et donc j'ai un terme d'interaction de contacts pour les particules qui ont des spins différentes alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ça je vous donne juste les résultats mais ce système si je me mets dans le régime dans lequel les interactions sont très très fortes peut être mappé dans un système dans une chaîne des spins où les termes doping des spins sont inversement proportionnels à la force des interactions et directement proportionnels en termes des contacts qui dépend des discontinuités de la dérivée de la fonction d'onde là où les particules s'approchent l'une avec l'autre et juste pour remarquer à côté l'ensemble de ces misétoniennes sont en variant par athée alors qu'est-ce qui arrive avec ce système si là je prends donc je regarde les spin-up les spin-down et l'ensemble de monouage l'ensemble de monouage c'est pas une surprise parce qu'il y a toutes les symétries qu'il faut il fait les boomerangs alors ça c'est alors j'ai mis en échelle logarithmique parce que la dynamique est très très lente sinon on ne voyait pas qu'est-ce qui s'arrive au début donc la densité c'est la taille du noage total et le centre de masse c'est la courbe en noir donc bon il y a la taille qui s'allergie et le centre de masse il va à la position initiale alors qu'est-ce qu'ils font maintenant les deux composantes de spin-ser apparemment en fait ils se mélangent ils se mélangent donc là ils partent la taille n'est pas la même parce que c'est la moitié et puis la taille finale c'est la même du paquet d'ondes et séparément ils ne vont pas ils ne vont pas à leur position initiale mais avec une dynamique très très lente très très lente ils coïncident à la fin avec le centre de masse total du système et ça c'est effectivement un signe qu'il y a eu de la thermalisation du système après on allait regarder les densités pour vérifier que c'était bien celle-là mais c'est bien celle-là qu'il arrive si maintenant on prend une interaction plus grande ce qui arrive qu'on observe exactement la même dynamique c'est juste que maintenant les hopping entre les les spins deviennent plus petits si je double l'interaction elle devient un facteur 2 plus petit donc la dynamique est plus lente donc tout se déplace à des temps plus long mais j'observe encore la thermalisation et si je prends maintenant G infini ça par contre les spins ne peuvent plus se mélanger ils ne peuvent pas donc pendant l'évolution ils se repèlent et les positions finales des deux composantes des spins ils n'ont rien à voir avec la position initiale ils n'ont rien à voir avec le centre de masse total elles vont partir ça c'est une signature que le système n'a pas thermalisé mais je ne peux pas dire que c'est de l'églion multicorde parce que dans ce cas le système est intégrable et je dirais qu'il ne thermalise pas même en l'absence des ordres mais ce qui s'éclaire quand même aller regarder les centres des masses totales et des deux composantes ça donne une information si le système est thermalisé ou pas alors malheureusement là on a fait les calculs pour l'instant qui est pour quatre particules parce que numériquement ce n'est pas si facile que ça et donc il faudra qu'on continue pour creuser un peu plus cette question qui est quand même une belle question donc j'arrive aux conclusions je ne sais pas si j'étais dans le temps je vous ai montré que si on donne une vitesse initiale à un paquet dans un système des ordonnées il revient en arrière à sa position initiale et il s'arrête là et ça c'est donc l'effet boomerang quantique mais on peut voir ça aussi dans l'espace des impulsions si on déplace spatialement un paquet et on commence à à les frapper d'une façon périodique son impulsion aussi revient à la position le paquet revient à sa position son impulsion revient à celle du début c'est zéro dans ce cadre de l'expérience ou non et ça ça va dépendre du timing du premier kick ou de comment j'ai créé l'état initial et puis j'ai montré qu'il y a une séparation spin charge pour l'effet boomerang quantique si je considère un système de gaz fermionique SU2 parce qu'en fait on observe le boomerang quantique pour la densité totale mais on observe qu'il n'y a pas de boomerang pour les deux composantes de spin dans les deux situations dans lesquelles j'ai une interaction finie dans lesquelles j'observe de la thermalisation ou même j'ai un fini dans lesquelles il n'y a pas de thermalisation mais en tout cas les deux composantes prises séparément ne font pas le boomerang quantique et donc qu'est-ce qu'on aimerait bien faire on aimerait bien creuser un peu plus ces questions donc aller regarder à des désordres plus fortes des systèmes plus grands avec un nombre supérieur de particules et peut-être il faudra pour faire cela passer du système dans le continuum à utiliser un système sur réseau ça pourrait être permettre de faire pousser un peu plus les calculs regarder des autres distributions des ordres et tout ça pour essayer de voir si dans la situation de localisation multicorps on peut obtenir une réponse une signature dans le boomerang quantique qui puisse être d'aide aux expérimentateurs et donc je voudrais terminer en remerciant une fois de plus Dominique pour toute cette aventure et je vous remercie pour votre écoute merci d'avoir regardé d'avoir regardé Sous-titrage FR ?